J'ai décidé de construire un bateau, de partir avec ma famille en bateau pour faire un périple qui m'a permis et nous a permis de vivre autrement et de nous redécouvrir. L'idée c'était de ne pas avoir un chemin tout tracé et d'avoir une expérience qui soit une expérience personnelle. Un jour je suis passé devant un casque à journaux, j'ai vu un magazine de notisme qui parlait de la construction amateur. Pour moi c'était un déclic pour construire un bateau, ça s'est passé en 7-8 ans et là au bout de ces 7-8 années on était prêt à partir et à prendre le large. Matériel, financier, mais ça c'est surmontable. La plus grande difficulté c'est quand au départ je reçois l'alias de plan et que je vois le travail qu'il y a à fournir. Il y a quelques milliers d'heures de travail et quand on regarde ça dans sa totalité au départ, ça fait peur. L'aspect voyage c'est d'autres difficultés. Il y a un idéal entre la rencontre et ce qu'on espère, ce qu'on imagine et ce qui se réalise, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Ça m'a fait comprendre qu'il y avait des limites qui nous étaient données ou imposées et qu'on pouvait aller au-delà de ces limites. C'est une expérience qui m'a d'une certaine manière apporté une tranquillité dans le sens où on pouvait de par soi-même faire des choses assez chouettes dont on ne s'imaginait pas forcément capables. Si vraiment on a envie, qu'on ressent vraiment les choses pour se réaliser dans n'importe quel domaine que ce soit, c'est l'envie qui compte. Et dès qu'on a du temps libre, on est à fond dans le projet et on ne le lâche pas. Et là, on est sûr de réussir. Goûter à ce truc-là, c'est... Après, on a envie de tout le temps goûter à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada